Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Togo-Libéria, nous y sommes pour cette grande affiche. Le premier test pour le nouveau sélectionneur, Nimo Bédardé, qui a pris la reine de cette équipe togolaise il y a quelques jours. Pas de temps pour se mettre en évidence et la première évidence, ça sera face au Libéria. Dans quelques heures, le Togo joue son premier match lors de la première journée des éminatoires de la Cannes Maroc 2025. Mes amis, nous avons discuté de l'heure large tout au long de la semaine sur cette affiche. Voilà, nous y sommes. La question, c'est comment aborder cette raconte ? Comment le Togo va aborder la raconte de demain ? Eh bien, la raconte de la première journée face au Libéria, comptant pour la première journée des éminatoires, pour ne pas faire, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, nous vous rappelons que le Togo a raté trois fois consécutivement les Cannes. Et quand on voit, quand on jetait tout de suite l'histoire de ce qui se passe sur le stade de Kéé, quand on croise les équipes pour la première journée, eh bien, tantôt, on produit de bons jeux et à la fin, on revête le résultat. Au sort, on ne produit rien en termes de fonds de jeu, en termes d'offensives et ça ne donne rien. Et nous allons encore entamer, démarrer, de nouveau, une nouvelle page des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Certes, depuis quelques heures, quand Daré a pris la commande de cette équipe, Daré ne cesse de mâteler qu'il faut gagner tous les matchs à domicile. et gagner tous les matchs à domicile, ça sous-entend également gagner ce premier match-là face au Liberia. Alors, si nous prenons le contexte, il faut dire que Daré a convoqué au total 25 joueurs, la défense, le milieu, l'attaque. Avant de revenir sur la tactique, surtout offensive, que va essayer de mettre en place Daré pour pouvoir contrôler les assauts de cette équipe, il faut dire que le Liberia, tel que nous le disons depuis la semaine, depuis des jours passés, il faut dire que le Liberia, avec tous ces joueurs qui évoluent dans les championnats, ils n'ont pas de grands joueurs, évoluent dans un championnat européen et tout ça là. Et je l'avais dit, on voit toujours le Liberia comme étant un petit poussin quand on prend l'historique des confrontations, que j'affiche d'ailleurs. Le Liberia a gagné tout récemment la dine équatoriale par 3 buts à 0, n'oublions pas. Et le pourquoi je rappelle ces statiques, il faut se dire que quand vous prenez les équipes qui ont souvent des joueurs qui ne voulaient pas d'être des grands champions, je vais poser du droit, le Niger par exemple, c'est des gens qui posent des problèmes à l'adversaire. C'est des équipes qui savent très bien qu'ils n'ont rien à perdre. Pour eux, ça passe ou ça casse. Et le pire des cas, c'est des équipes qui sont souvent gonflées en bloc, qui bloquent tous vos assauts et qui ont souvent un élément perturbateur en attaque. Si vous croyez que vous dominez, vous pouvez tout faire, et que vous êtes un peu perdu dans les joueurs, ils ne vous prennent pas de contre-attaque. Et puis, s'ils arrivent à vous marquer un but, c'est fini. Et la plupart de ces racontes, soit vous les battez sur un score de 1 but à 0, ou soit eux, ils vous battent sur un score de 1 but à 0 d'avant, ou soit, au plus des cas, vous faites un match nul. Alors, si nous prenons le contexte du Togo à l'heure actuelle, qui va démarrer son premier match, d'ailleurs, désignation de la Cannes, à quelques heures, face au Libéria, d'abord, je rappelle, le match nul face au Libéria, ça, c'est un très mauvais résultat. Je ne veux même pas parler de la défense. Donc, c'est la victoire ou rien. Et pour la victoire ou rien, il va falloir être vigilant. Je crois que Daré, même, c'est un défenseur qui avait voulu dans le temps. Aujourd'hui, dans son staff avec un autre défenseur, un attaquant, Kadekou Badja, avec Kossi Agassan, il devra analyser, de façon à comprendre, qu'on dit, le jeu de cette équipe libérienne et surtout, ne pas se tromper des 11 entrants. On remarque souvent le cas-là, surtout, chez les acteurs qui se sont passés, ou bien qui ont occupé les EPV ces dernières années. Le récent cas, c'est avec, comment, Paolo Doité, on se trompe souvent des 11 entrants. On met en place une équipe à réaction, c'est-à-dire qu'on attend d'abord, observer l'adversaire et tenter. Pour ce genre de jeu, souvent, ça ne réussit pas. Dans le cas, dans certains cas, ça peut toutefois sourire, mais dans la plupart des cas, c'est un système de jeu qui ne réussit pas. Alors, il va falloir démarrer le match, comment, selon ce type, selon la manière possible. Et vous l'avez, on avait suivi la déclaration du sélectionneur libérien en commun de presse, il a dit qu'eux, ils vont démarrer ce match de la même manière du début jusqu'à la fin. Ils vont démarrer de la meilleure possible. Alors, donc, les épidés devraient faire extrêmement attention sur cette manière-là de démarrer le jeu de façon nonchalante. C'est-à-dire qu'on ne se presse pas, on joue comme on n'a pas de pression. Non, jamais. Demain, si nous voulons avoir la victoire, à la fin de 90 minutes, il va falloir que d'aller mettre les gens qu'il faut en place. Le discours, on ne va pas observer le libérien. On sait que le stade de Kége, à l'heure actuelle, ça ne sourit pas aux éperviés. Les éperviés ont du mal. Même le côté du Soudan du Sud, lors de la deuxième journée de la Cour du Monde, l'a dit. Qui sait que les Azakans togolais sont en difficulté au stade de Kége, à domicile ? Et je crois qu'à l'heure actuelle, étant un natif, un dignifique du pays, Daré a su déjà traiter. Et d'ailleurs, même on a vu lors de la dernière séance s'effectuer, d'abord hier, au moment où les 15 premières minutes étaient laissées à la presse, le reste de la CS a eu, ils ont eu à travers beaucoup sur la finition. Et ça, je réitère ça, beaucoup pour la finition. Puis c'est quand vous voyez le jeu de Gosset et de Netan, c'est une équipe qui est vraiment compagnie, qui joue du bon football. Mais offensivement, on n'y arrive pas. On ne va pas noter le nombre de passes, le nombre de dribbles réussis. C'est le résultat qui compte finalement. Et donc pour demain, quand nous prenons déjà la Ligue des 25, je vois qu'il a convoqué, par rapport aux gardiens, moi je miserais sur Marco Bacola pour pouvoir démarrer des racontes. C'est vrai que Geoffroy Boulosu, bon, on n'a pas encore vu ces matchs. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont présenté à l'entraînement. Si nous prenons le championnat, il n'a pas encore démarré. Donc, à l'heure actuelle, le gardien que je vois démarrer de la contre, je crois que ça doit être Bacola. Si on le met, c'est bon. Donc, il va falloir également le mettre en confiance. En défense, il y a Gustave Akweson, Amévoa Maouena, Wasi Fouate, Loïc Bessile, Kennedy Boateng, Djeni Diakonam, Sadi Foukwana, Josué Omao. Alors, puis nous prenons tous ces éléments en défense, il faut dire que parfois, si vous allez à 16 ans de match, il faut mettre les meilleures onces possibles. Alors, parlant des meilleures onces possibles, je crois que Djeni Diakonam nous salue le capitaine, il demande. Au côté, il y aura forcément Loïc Bessile, ça c'est très parce que c'est un jeune traite dynamique qui m'impressionne tant. Maintenant, les deux qui vont épauler. Alors, quand nous jettons un coup d'œil sur le choix que faisait Palo Duaté avec la ZPG récemment, il fait descendre Alessi Romero en défense et ce qui nous fait évoluer dans un système 3-5-2. Mais je l'avis, ce n'est pas aussi un mauvais système sauf que c'est un système qui ne nous épargne pas de buts et qui fait qu'on joue bien mais à la fin de compte soit on encaisse un but dans la foulée. Et donc, je ne sais pas si Niaudaroti va essayer le même système mais moi, je prierai ou je souhaiterai à ce que Niaudar fasse une bonne lettre au niveau de la défense. Donc, quand on prend Djenni D'Akonam et Loïc Bessile, j'aurais voulu avoir Christophe Akresson avec Améva Mawena et Paul Akresson donc, les quatre Christophe Akresson Améva Mawena avec Djenni D'Akonam et Loïc Bessile. Au milieu du terrain, d'abord, j'aurais voulu que, bon, je ne sais pas s'il va essayer de jouer un 4-3-3-1, 4-4-2 c'est un 4-4-2 là, nous aurons en attaque directement Faudou là-bas et Kevin Deké et en 10, on titulaise en même temps Clédier Thibault. Pourquoi je veux qu'on le titulaise ? Parce que c'est un jeu qui est dynamique. C'est un dynamique, il est mobile. C'est toujours avec, à l'heure actuelle, il a bien démarré le championnat, il a déjà fait déjà 6 matchs avec 3 buts réalisés qui est comme Faudou là-bas aussi qui a fait un bon début, Kevin Deké pareil donc je crois que si ces 3 éléments démarrent, ça serait très bien. Donc, on ne va pas chercher à vouloir monter Kevin Deké en mettant pour 4-3 mais avec un 4-4-2 et un certain Kevin Deké positionné en 10 comme le fait Julien Deké pour rien de Marie, je crois que ça peut donner du fil à retour à cette équipe de liberté défensivement. Alors, au milieu de terrain, j'ai déjà mis Faudou qui est déjà positionné en 10. Vous savez que notre métronome est indéboulonnable. Il s'agit de Karim Derban, il est déjà en place. Alors, qui il faut maintenant compléter pour pouvoir avoir un milieu équilibre ? Roger Ahorou, il ne va pas tirer le banc. Donc, Roger Ahorou, malgré ce qu'il a fait comme erreur, c'est toujours humain. il n'y a pas de problème. Roger Ahorou va épauler un certain Clédia Thibault et également Karim Derban. Je crois que Alessi Romao va retrouver sa place au beau milieu. Comme ça, à un moment donné, il va descendre un peu pour pouvoir aider la défense pendant ce temps. Claudia, je l'ai oublié, lui, il peut également monter s'il est utilisé. Alors, Kale Nare, et voilà, ça serait la fin. Kale Nare, c'est bien. C'est également un milieu très offensif aussi. Il est mis en place et dans l'attaque, on place avec Hidke et Fodou. Je crois que c'est mon choix pour vous pour pouvoir démarrer cette raccorte. et la défense à quatre. Je passe un départ à quatre avec composé de Djeri Diakonam, Loïc Bessile, Christophe Acuesson et Amévo, Maouena. Au milieu du terrain, moi, je vais muser sur Kale Nare, Tsiaké, Kale Nare, Karim Derban, ça fait déjà deux, Kledia Tibo, ça fait trois et Akodjo Ajiagbe, ça fait mes quatre. Et en attaque, on me met déjà et Fodou là-bas pour démarrer la raconte. Je crois qu'avec ce système, ça va être vraiment difficile pour le libéraire de s'en sortir. Et le mot d'ordre de la raconte, c'est qu'on demande de la plus belle des malignés cette raconte. Il ne faut pas qu'on demande et on observe la diversité. il va falloir envoyer un signal fort. Hier, vous avez vu la raconte d'un higien face au Libye, Libye qui qui entre-temps sous papier était favoré mais devant au Niger, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. C'est un but partout. Certes, ils ont marqué très tôt mais ils ont été rattrapés. Donc ça dit que cette campagne désignanteuse de la Coupe d'Afrique des Nations a encore démarré avec beaucoup de surprises. Quand on voit la raconte du Ghana face à l'Angola, je me suis dit que le Togo doit se méfier. Surtout si on sait qu'on va à la Cannes, on ne va plus observer le reste des matchs à la télé. Donc là, c'était mes avis sur l'avant-marche Togo-Libéria. Je vous avais promis ça, donc l'avant-marche Togo-Libéria. Ma prochaine vidéo, ça serait le résumé de la raconte en même temps quand c'est fini à 18h10, 18h25, 18h10. Vous avez en même temps le résumé sur cette chaîne Intégrace pour officiel de cette raconte Togo-Libéria. Jusque là, comptez par vous abonner et d'apprécier la vidéo et mettez en commentaire ce que vous pensez de mon système et si vous pensez qu'il devait être amélioré. Mais on attend tous la composition officielle pour voir ce que ça va donner sur le terrain et je parais sur une victoire du Togo demain face au Libéria pour bien démarrer les séminaires de la Cannes. Intégrace au sport vous reprouve très bientôt. Prenez soin de vous. Chaque jour est un moment à vivre. Bye.